Mais vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux ? Alors moi, je vois le feu et la glace, quand on voit tous les deux, mais je le dis avec beaucoup de tendresse. Oui, oui, bien sûr. C'est son origine qui fait sa froideur. Pourquoi ? Il est originaire d'où ? Russe. On s'est rencontrés, en fait, une histoire qui pourrait être digne d'un film. En fait, Nadia était en terminale. Moi, je n'étais plus à l'école et du coup, je venais voir encore quelques amis à son lycée. Et en descendant de mon scooter, je l'ai vu remonter la rue parce que c'était un lycée qui était... Il y avait une partie qui était en haut de la rue et un en bas. Donc en fait, on change de classe en classe en passant par la rue. Et puis, il y a eu un contact, comme on dit. Et puis, j'ai demandé son numéro à un copain qui était dans sa classe. Puis, on a longuement discuté pendant des mois et jusqu'à faire notre première rencontre. Et il raconte bien ou il y a deux petits éléments que j'ai ratés ? Ben, le eye contact... C'était dans sa tête ? Je ne l'ai pas ressenti, moi, de mon côté. Vous n'étiez pas du tout en eye contact. Vous aviez un truc dans l'œil et il s'est emballé, quoi. Du coup, mais après... C'est vrai que sa version, à chaque fois, il me l'a décrit. Ok, très bien. Il y a eu un eye contact. C'est mignon, c'est mignon. Vous avez eu votre premier enfant au bout de combien de temps ? Pas très longtemps après notre rencontre. Je suis tombée enceinte à 20 ans. Et c'était voulu, le premier, ou c'était un... On ne dit jamais un accident. Un petit cadeau, pas accident. C'était un cadeau inattendu. Un cadeau. Et vous vous étiez parlé chacun d'avoir envie d'avoir une famille avec beaucoup d'enfants ? Vous l'aviez déjà évoqué ? Ben, je pense. Je ne m'en souviens plus. Ah, pas du tout. Quoi ? Moi, j'ai une très bonne mémoire. Cyril, Nadia, Nadia, Cyril. C'est vrai que vous avez des enfants dans la foudure. Si, moi, j'ai dû le dire. Non, non, c'est ça. Mais d'avoir cinq enfants comme aujourd'hui... Non, j'ai dû le dire que je voulais avoir beaucoup d'enfants. Même si, si je voulais. Bon, c'est vrai que Nadia a regardé beaucoup les séries. Famille, vous savez, on est sept à la maison, je crois. Ah oui, c'est ça, bien sûr. La fête à la maison. Everywhere you go. Vous vous souvenez de ça ? Complètement. Il n'y a que nous qui avons la ref. Ok. Et du coup, j'ai grandi avec ça. Et je ne sais pas pourquoi, je voulais toujours avoir... Vous voulez absolument ça. Et vous avez eu comme... Absolument, je ne sais pas. Et vous avez vécu un peu tous les deux avant d'avoir un enfant ? Ah, pareil, vous êtes directement passée de bébé couple à parent. Oui. Il m'a chopée au lycée. Et ça y est. Et depuis, je suis à l'autre. Et je savais que c'était la bonne. Quand est-ce que vous avez pris un appartement ensemble, alors ? Enfin, une maison, peu importe. Dès la première. Juste avec le premier enfant ? Avec le premier enfant. On a vécu séparés. On vivait un peu, chacun, c'est sa mère. Avec ses parents, oui. Jusqu'à que moi, je rentre dans la vie active, vraiment. Et puis, là, comme un vrai homme et un père, j'ai pris un appartement. Et puis, on a vécu tous les trois... Comme un vrai homme et un père. J'adore, vous me faites rire. Présentez-moi toute la tribu, puisque vous ne m'avez pas présenté la tribu. Il en manque. Vous levez la main. Oui, il en manque. Moi, je suis l'aînée. D'accord, Léa, 13 ans. Ensuite, il y a le deuxième, Adam. Non, mais tu n'as pas besoin de parler d'un père. Il a quel âge, Adam ? On a 13, 7, 5, 3, baby. Et alors ? Donc là, on est à 5 ? Oui. Pour l'instant. Ah, c'était ma question. Vous en voulez combien ? Je n'ai pas de chiffres. Mais est-ce que Cyril en a un ? Je pense. Ah oui ? On l'a dépassé. Non, je ne sais pas. Vous vouliez combien d'enfants à la base ? C'était 4 parce qu'on avait 2 garçons et 2 filles. Donc, c'était vraiment parfait. Hyper équilibré. Le cinquième est arrivé encore une fois comme un cadeau de la vie. Oui. Donc, c'est que du bonheur. Voilà, Nina qui nous fait nos nuits en ce moment. Ah, ta buse. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus tranquille parce que le lait, en complément du lait de maman. Mais c'est vrai que 5, c'est un très bon chiffre. En tout cas, je respecte... Nadia, je la sens sur le 6, moi, perso. Oui, elle aimerait bien un 6e. Oui, parce que moi, j'aimerais bien équilibrer. Et l'équilibrer. Mais bon, on ne peut pas choisir le sexe de l'enfant. Vous voulez un autre petit garçon ? Voilà. J'aimerais bien avoir 3 filles, 3 garçons. Je n'ai pas envie d'être déséquilibrée comme ça. Alors, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'être un couple, une famille, plus une famille ? Est-ce que vous arrivez à préserver votre duo à tous les deux ? Non. Non ? Ah, très bien. Non, mais ça a le mérite d'être clair. Non, on est plus une famille qu'un couple. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Céline ? Oui. Alors, c'est vrai que moi, comme je travaille toute la journée, donc maman, elle est souvent seule avec... Moi, c'est le fait que vous l'appeliez maman qui me fait peur. Comment ça ? Oui, comme vous l'appelez maman. Vous ne l'appelez pas Nadia ou ma chérie ou ma femme. Vous dites maman est à la maison. Donc, je me dis juste, pour vous, aujourd'hui, c'est maman. C'est maman, c'est... Non, ce qui est bien avec Nadia, c'est que c'est ma femme, c'est ma compagne, c'est ma maîtresse et c'est la maman de mes enfants. Donc, c'est vraiment le combo. Et c'est vrai que notre vie de couple avec les enfants est un peu mis de côté, mais on essaie de chaque, à peu près tous les 2-3 mois, de les laisser un week-end avec la grand-mère de Nadia. Et on part en week-end le dernier, c'était au mois d'octobre de l'année dernière. Vous êtes allé où ? Je lui ai fait une surprise, on est partis à Palma. Est-ce que chez vous, c'est donc réglé à la baguette ou est-ce que c'est un joyeux bazar ? Attendez, ne me répondez pas, puisqu'on a des images. Chacun va se faire son navire. C'est pas le choix de faire des comptes avec la tribu d'aujourd'hui. Là maintenant, c'est le rush qui commence, c'est-à-dire je dois déballer mes cours, je dois lancer le dîner, je dois nourrir les lunettes, je dois nourrir les grands. Ensuite, on va passer à la douche, après on va passer au défilé du coucher, c'est-à-dire bisous, câlins, dodo, histoire. C'est un gros sage des dents. Le monde a fait pipi. Tu viens de faire pipi. Arrête de me dire que t'as pas fait pipi. Non, on se tait. La lumière, il a demain qu'il ne sort pas. Personne ne sort de son lit. Les pipis, c'est fini, on a brossé les dents, on a tout fait, à demain. Vous êtes trop mignons, j'adore ces images. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez votre chez vous ? C'est le quotidien. On ressent la charge. En fait, avant de faire ces vidéos, je ne ressentais pas vraiment la charge, comme Raouda, au bout du passage du 3 au 4. Parce qu'à Paris, les mamans me disent, t'en as combien ? À chaque fois, tous les deux ans, je suis enceinte, je suis enceinte. Et le changement, vraiment, du 3 au 4, on le sent. 4, 5, c'est pareil. Mais le 3, 4, ça y est. La vie, c'est fini. Genre, on ne peut plus se coiffer. On n'a plus notre temps. On est trop dépendants. Et moi, je suis trop une maman poule. C'est-à-dire, je la porte tout le temps. Je me focus sur chaque bébé. Bon, et les grands, je me dis, ils sont un peu plus grands. Et du coup, je reste bloquée. Et voilà. Et c'est ma life. C'est ma vie. Et aujourd'hui, parce que vous dites, c'est ma vie, évidemment, il y a une charge. Le bonheur de ce joyeux bazar prend largement le pas sur le reste. Ah oui. Ah oui. On s'habitue. En fait, ce n'est même plus un bazar. C'est comme ça, en fait. C'est quoi la recette pour préserver le couple, Cyril ? Selon vous, qu'est-ce que vous avez pu faire bien ? Je dis vous, pour vous deux, je ne me permettrai pas. Qu'est-ce que vous avez pu faire bien ? Et qu'est-ce que vous auriez pu faire mieux ? Après, c'est vrai qu'on a été parents étant très jeunes, déjà. Donc, ça fait déjà 14 ans qu'on est ensemble. On a gagné énormément en maturité. Et puis, c'est vrai que chaque enfant est différent. Et puis, pour moi, la famille, je trouve que c'est quelque chose... C'est comme on dit, le ciment dans une maison. C'est la structure. Donc, les enfants, certes, il y a des hauts, il y a des bas. Mais en soi, c'est que du bonheur. Même quand ils s'engueulent, ça dure deux minutes. Et après, c'est câlin. Donc, pour moi, je trouve que moi qui ne voulais pas beaucoup d'enfants... Enfin, je voulais des enfants dans l'absolu. Mais d'en avoir cinq, je m'en... C'est incroyable. C'est quelque chose d'incroyable d'avoir cinq enfants. Alors, je tire mon chapeau pour avoir dix enfants. C'est quand même très courageux. Et félicitations. Est-ce que vous pensez au fait de rester féminine ? Et les hommes, évidemment, de rester, ça va dans les deux sens. Mais continuer à prendre soin de vous pour l'autre, c'est quelque chose qui est important ? Oui. Surtout pour moi, avant. En fait, j'ai des périodes où je me laisse aller, mais je m'en fiche. Je me laisse aller. Et après, j'ai des périodes où j'ai trop envie d'être fraîche. Genre, je me dis, oh, c'est qui, ça ? Et là, je me repimpe. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nadia, elle est de cygne d'horoscope. Oh my God, n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Donc, elle a deux personnages. Elle a Nadu, la maman poule. Et puis, il y a Nadia qui aime les réseaux. C'est pour ça que je lui ai dit de se lancer sur sa carrière sur les réseaux. Et puis, de montrer son quotidien aux autres, en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens sur les réseaux, tous ceux qui vous voient dans les médias ? Qu'est-ce qu'ils vous disent de votre famille ? Ou qu'est-ce qui peut vous amuser ou vous blesser ? Moi, j'ai commencé il n'y a vraiment pas longtemps. Et je ne m'attendais pas que ça prenne de l'ampleur, en fait. J'ai ressenti... Parce qu'en fait, dans mon quotidien, je suis vraiment une mama de familles nombreuses. Mais quand je dépose les enfants à l'école, les activités et tout, je n'ai jamais vraiment rencontré de mama avec autant d'enfants qui a vraiment le même quotidien. À Paris, c'est très compliqué. Et trouver une famille au-dessus de trois, c'est vraiment presque impossible. Donc, c'est vrai qu'à Paris, en plus, du même âge, je n'avais pas d'amis comme ça. Oui, qui vivaient la même chose. Voilà. Et du coup, moi, j'en parle à mes proches, à ma famille. Mais c'est tout. Mais j'avais besoin de regarder comme les sitcoms qu'on regardait à la télé, en fait. Et j'ai voulu un peu reproduire ça et montrer ça. Et j'ai eu beaucoup de messages genre, mais pareil, ça me rassure trop. Même vie, même life et tout. Et là, je suis, yes, force à nous et tout. Je suis trop contente. C'est trop mon moment le soir. Je poste ma vidéo et là, je regarde. Je suis, ouais, force à nous. On est des warriors avec le petit emoji comme ça et tout. Et du coup, je me sens tellement moins seule. Ah, tellement moins seule. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez le témoignage de la vieille spirituelle ? Alors, je pense que je ne suis pas toute seule. Vous êtes très, très attachant parce que vous êtes très différents l'un et l'autre. Et c'est un petit peu piquant entre vous, mais c'est adorable. C'est très, vraiment. Et je pense que c'est pour ça que vous vous êtes rencontrés, parce que vous êtes très différents. Donc, vous jouez beaucoup le fait. Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'elle dit ? Oui, c'est drôle. Alors qu'en réalité, c'est ce que vous aimez chez l'autre. Je veux dire, Cyril, c'est votre sécurité. Ah, mais oui. Et Nadia, c'est toute cette fantaisie que vous aimez avoir à côté de vous. Donc, vous êtes complets avec toute cette famille. Et le couple est en réalité très riche et très stimulé par votre différence. Retenez juste une chose, n'en faites jamais un conflit. Rappelez-vous que vous vous êtes rencontrés pour ça. Donc, nourrissez votre différence dans le sens de ça, de la valeur, et non pas comme c'est un problème. Ne vous faites jamais croire que votre différence est un problème. Ça, juste retenez ça, et ça je dis pour vous, mais aussi pour toutes les personnes qui sont des couples où on est très, très différents.